C'est en nous conformant à l'article 26 du Code électoral en vigueur en République du Bénin que nous nous sommes portés ce jour, mardi 8 novembre 2022, vers vous pour vous transmettre officiellement la liste électorale informatisée après consolidation de sa version provisoire et à l'issue d'un audit qui a été accordé aux partis politiques et aux organisations de la société civile. Monsieur le Président, dans un rapport précédent, nous vous avions transmis les statistiques globales résultant des travaux que l'Agence nationale d'identification des personnes a effectués dans le cadre de la confection de la LÉI. Aujourd'hui, jour de remise officielle de la liste électorale informatisée, nous revenons préciser ce qui suit. La population électorale brute dans le cadre des prochaines élections législatives dans notre pays est estimée après tous travaux et après administration d'un coefficient de correction de 2.5 au chiffre brut à un total de 6 600 572 électeurs, répartis sur 17 749 postes de vote dans 7 986 centres de vote. Nous avons, au regard de la loi applicable, 8 014 centres de vote. Seulement 28 centres de vote ne sont pas utilisés dans le cadre de la répartition des électeurs parce que ces centres de vote n'ont pas été choisis. C'est donc 7 986 centres de vote qui seront opérationnels avec 17 749 postes de vote. En vous transmettant officiellement la liste électorale informatisée, nous réitérons notre engagement à poursuivre inlassablement les tâches qui sont les nôtres dans le cadre du processus électoral, notamment l'impression des listes d'émergement par poste de vote. Lors d'une séance préparatoire de prise en charge ou des modalités de prise en charge des colis, des listes électorales, nous pourrons rentrer dans de plus amples détails pour ce qui conviendra à mettre en place pour une bonne réussite du processus. L'article 126 de la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019 dispose que la liste électorale informatisée LEI, établie, est publiée et affichée pendant 15 jours puis remise à la Sénat au plus tard 60 jours avant la date du scrutin. C'est une prescription légale qui est en cours de réalisation. En effet, la séance de ce jour consacre alors la réception officielle de la liste électorale informatisée LEI par la Sénat qui, en tant qu'organe en charge de l'organisation des élections, en disposera pour la gestion efficace des centres et postes de vote. Nous connaissons les péripéties qui ont jalonné l'élaboration de cette liste depuis le recensement administratif à vocation d'identification des personnes physiques ravives à la LEI, en passant par la liste électorale informatisée provisoire LEI. Nous avons assisté à certaines d'entre elles et avons mis parfois en contact les partis politiques et les concepteurs de la liste. Nous avons suivi les polémiques dont elles ont été l'objet. Il ne nous échappe donc pas que la confection d'une liste électorale n'est pas une banale affaire. Nous mesurons toute l'importance qui doit lui être attachée et son caractère déterminant dans la crédibilité d'une élection. C'est la raison pour laquelle, M. le gestionnaire mandataire de l'ANIP, nous avons apprécié à sa juste valeur la méthodologie de la conduite de l'établissement de cette liste dont l'aboutissement ne peut qu'être salué. Aussi, votre acceptation de la doléance des représentants de la société civile de faire auditer la LEI se doit être louée. Nous avons davantage apprécié les résultats de cette audite dont l'issue est rassurante pour tous. Nous vous exprimons par conséquent, M. le gestionnaire mandataire de l'ANIP, nos sincères félicitations pour le travail abattu et pour l'engagement qui a été le vôtre dans l'accomplissement de cette mission républicaine. Nous voilà en possession du principal intran qui nous permettra d'achever la mise en place du dispositif électoral pour le scrutin du 8 janvier 2023. Fini les estimations relativement aux statistiques concernant la population électorale et le nombre de centres de vote et de postes de vote. Il ne nous reste qu'à parachever la détermination des candidatures valides et cela nous incombe pour quitter définitivement la zone de dévaluation approximative et savoir à quoi nous tenir pour la confection et l'édiction des documents électoraux. Un très important part vient d'alors d'être franchi ce jour et c'est rassurer chaque jour plus que la veille que je déclare officiellement close la séance de réception de la LÉI pour l'organisation des élections législatives du 8 janvier 2023. de l'organisation des élections législatives de la LÉI